salut salut votre chien aboie quand vous n'êtes pas là aujourd'hui on va vous parler de l'hyper attachement qu'on appelle aussi anxiété de séparation donc on va vous prendre l'exemple du chiot donc le chiot il est avec sa mère jusqu'à ses deux mois à peu près que ce soit en élevage ou en famille classique et après vous allez prendre le relais seulement dans comment on dit mais en fait la mère fait le détachement dans un environnement classique dans un environnement dit classique le détachement avec la mère et avec les frères et soeurs c'est à partir de quatre mois donc en fait ça va être à vous de faire ce détachement seulement quand on vient d'avoir un chiot c'est difficile de le laisser tout seul dans un coin c'est un peu compliqué et c'est là que peut arriver cet hyper attachement donc on va essayer de vous donner des petites astuces pour éviter que ça arrive alors astuce numéro 1 quand vous partez faire deux trois courses ou vous êtes tenté un petit peu d'amener votre chiot un peu partout de temps en temps il faut apprendre à le laisser seul donc vous allez faire des courses une demi-heure par jour ou je sais pas vous allez même acheter le pain même acheter le pain avoir une amie de trois heures par jour petit à petit il faut l'habituer à être seul dès que vous l'adoptez il faut apprendre à le laisser seul donc si vous avez peur vous vous absentez d'avoir dix minutes après une demi-heure une autre fois vous vous absentez une heure et comme ça petit à petit vous pouvez vous absentez même toute la journée c'est quand vous allez au boulot et le chien il aura l'habitude d'être seul et il n'aboira plus voilà après vous allez nous dire oui mais on nous dit qu'il faut leur montrer tout donc vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours un jour vous l'amenez avec vous prendre acheter le pain l'autre jour vous le laisser un petit peu tranquille c'est vraiment important qu'il apprenne sachant que le chien n'a pas trop de notion du temps donc que vous partiez cinq minutes dix minutes il n'y aura pas trop la différence il sera juste hyper content de voir et donc là on arrive à l'association numéro 2 quand vous rentrez à la maison et qu'il vous fait des fêtes il faut l'ignorer c'est vraiment pas facile mais c'est important de le faire pour lui montrer que c'est quelque chose de normal vous revenez à la maison voilà on le laisse tout seul et après c'est vous qui décidez d'aller le voir pour lui faire des câlins alors c'est vous n'êtes pas obligé d'attendre une heure et juste vous le repoussez vous attendez voilà voilà vous allez qu'il se calme en fait que lui sa pression redescende un petit peu et après vous pouvez aller le voir astuce numéro 3 aussi quand vous partez donc faire vos courses ou vous partez une heure vous vous absentez une heure ne lui montrez pas que vous allez partir ne lui faites pas savoir oh mon bébé reste reste sage reste là 3000 câlins 3000 bisous avant de partir parce que là il va associer ça à maman elle va partir papa il va partir donc dans ce cas là vous partez vous fermez la porte vous prenez dit au revoir peut-être une demi heure avant si vous voulez mais partez sans on va dire sans signe sans se retourner sans se retourner c'est un peu dur mais vous aurez à l'habitude surtout surtout au fur et à mesure et puis quand vous revenez ben vous l'ignorez puis cinq minutes après vous lui dites ah mon chéri tu es là on se fait des câlins on se fait des bisous et petit à petit il associera ça à quelque chose de normal en fait le fait que vous vous absentez donc il sera pas anxieux il sera pas du stress voilà ce sera pas du stress qu'à chaque fois chaque chaque départ chaque arrivée ça lui fait un petit une petite montée d'adrénaline alors je sais de quoi je pars avec Nabou donc j'ai étouffé comme il fallait chiot après on a eu un cambriolage et du coup c'est vrai que quand je partais j'ai essayé de l'amener tout le temps tout le temps avec moi du coup tu avais peur de la laisser seule en fait voilà ça a été pour moi un stress pour elle un stress et voilà donc du coup maintenant elle est hyper attachée quand je pars elle essaie toujours de partir donc j'ai toujours le petit regard non allez Nabou je reviens pas longtemps je sais qu'il faut pas le faire enfin pour vous dire que voilà on n'est pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit voilà je pense que avec mon chien je suis le contraire de tout ce que je dis enfin j'essaie mais voilà c'est ça on dit c'est pas facile mais il faut vraiment le faire après voilà moi c'est de l'hyper attachement avec moi c'est à dire que quand je suis pas là tout se passe très très bien on balade voilà tout se passe bien mais par contre quand je suis là elle aboie au moindre bruit elle gratte à la porte elle aboie donc on vient de déménager donc les voisins au début c'était un petit peu compliqué donc si vous voulez être en bon terme avec vos voisins même si j'adore mes voisins et ça va ça se passe super bien mais bon ça peut être un petit peu embêtant voilà c'est du stress et je sais qu'elle est stressée donc en plus elle est obligée d'être sous anti stress pour un petit peu faire redescendre tout ça et je sais que c'est ma faute parce que quand je suis pas là par contre tout se passe super bien il faut que tu fasses le détachement donc il faut que je lui apprenne le détachement même si ça va être plus long parce que d'abou elle a calaté voilà après d'abou elle a 7 ans déjà donc c'est un petit peu plus compliqué mais je sais que quand je suis là c'est un petit peu de stress donc voilà c'est jamais trop tard il y a des solutions des compléments alimentaires des compléments nutritionnels vraiment pour les aider un petit peu au début si vous avez loupé cette phase de chiot mais tout est possible et plus vous allez l'engueuler parce que votre chien a tout détruit quand vous n'êtes pas là plus ça va le stresser et plus il va être mal dans sa peau et c'est un cercle vicieux en fait donc dès que vous avez adopté un chiot ou même si c'est un chien adulte et qui fait de l'hyper attachement il faut prenez du temps mais faites ce processus de le laisser 5 minutes tout seul, 10 minutes tout seul à la limite dites le aux voisins vous dites je suis en phase de voilà de bien expliquer ça voilà de bien expliquer aux voisins et quand le voisin donc si le voisin est compréhensif il n'y aura pas de souci c'est à dire que voilà au début c'est sûr que quand on entend même nous on entend un chien qui aboie à côté toute la journée au bout d'un moment on a une tête comme ça donc il faut comprendre aussi les voisins qui râlent parce qu'il y a un chien qui aboie tout à l'heure voilà bien on dit après voilà là on parle plus du chiot mais c'est pareil pour les chiens notamment adoptés à la spa ils sont 24 heures sur 24 dans une cage donc quand on les adopte on leur donne tout tout d'un coup voilà ça leur fait beaucoup et du coup ils vont faire un hyper attachement sur ce propriétaire donc il faut quand même même si on mène la voie on se dit il y a des petites règles de base mais bon là on vous parle vraiment de désavoiement incempestif voilà et des détruits et des destructions et des sanctions dues à l'hyperattachement voilà tout ça c'est lié c'est en fait c'est un état d'anxiété permanent pour le chien dès que vous n'êtes pas là il ne supporte plus voilà donc ça il faut vraiment comprendre que le chien il est vraiment mal dans sa peau et il faut pas prendre à la légère donc là quand c'est chiot ça sera plus facile à faire vous savez que ça se joue vers les quatre ouverts donc quand vous l'adoptez faut voilà au début vous le sociabilisez bien vous le prenez régulièrement et petit à petit vous espacez voilà donc sur deux vous allez chercher le parent une fois avec lui une fois sans lui sans lui montrer que c'est quelque chose de dramatique qu'il reste seul à la maison voilà donc j'espère que ces astuces vous seront utiles n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si votre chien aboie constamment quand vous n'êtes pas là et ce que vous avez fait pour l'hyperattachement ça intéresse toujours on prend donc n'hésitez pas à vous abonner et rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut salut